En discutant avec des élèves d'une classe de CE1, je leur demandais quelle était l'année de naissance de Jésus. Ils étaient un peu surpris et un peu interrogés, ne sachant que répondre. Alors pour les aider, je leur demandais quelles étaient eux leur année de naissance. En découvrant qu'ils étaient tous nés la même année, ils étaient tous surpris et joyeux. Et alors comprenant un peu du coup ce qu'était une année de naissance, ils commençaient à donner peut-être quelques exemples, se disant peut-être que Jésus était né en 1920 ou 1880, ou peut-être qu'il était plus âgé, plus ancien. Et puis tout à coup, en leur disant qu'il était né en l'an 0 ou en l'an 1, ils reconnaissaient à ce moment-là que nos années étaient calculées par rapport à la naissance du Christ. Jésus, en effet, est une référence ou a été une référence pour beaucoup et du coup la référence aussi de nos années. Si Jésus a bouleversé ainsi le monde, c'est par son amour et par ce qu'il a vécu avec nous. Mais est-il une référence lointaine dans le passé ? Ou vient-il nous dire quelque chose aujourd'hui de particulier ? Dans l'évangile, nous voyons justement Jésus qui est une référence non pas lointaine, mais toute proche. Voyons et contemplons cette proximité du Christ. Il y a dans ce récit que nous donne Marc, ce miracle de la guérison de ce lépreux. On pourrait d'abord dire ce miracle de la rencontre de ce lépreux avec Jésus, qui sont si proches l'un de l'autre. A l'époque, on avait peur de la lèpre. Il fallait garder une grande distance sociale et par peur d'être contaminé. La lèpre est une maladie visible. Mais pour justement se protéger, chacun était mis à distance. Il ne pouvait pas y avoir de contact entre les lépreux et ceux qui n'avaient pas la lèpre. On voit au début de ce récit, ce lépreux qui vient auprès de Jésus, tout près de lui, tombant à ses genoux. Et Jésus qui est en la main et le touche. Il y a donc une grande proximité, étonnante proximité, de cet homme qui, malgré sa lèpre, s'approche si près de Jésus. Étonnante proximité de Jésus, qui n'a pas peur, qui est en la main et le touche. C'est le premier miracle de ce récit, de cette rencontre entre cet homme qui est malade et Jésus qui le guérit. Nous aussi, c'est une invitation à voir Jésus, non pas comme une référence lointaine dans le passé, mais à nous approcher tout près de lui, jusqu'à nous laisser toucher par lui. Voilà l'audace de la révélation que Dieu nous fait aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dieu est tout proche. Il s'agit aussi pour nous de nous rendre tout proche de Dieu. Le lépreux, nous-mêmes, sommes invités à venir auprès de Jésus. Et puis, il y a cette demande, si tu le veux, tu peux me purifier. Tu peux me redonner mon intégrité d'homme qui me permet de retrouver la relation avec les autres. Car la lèpre exclue, la guérison que Jésus donne, permet de réintégrer la communauté. Mais selon la règle de Moïse, il fallait passer par les prêtres pour constater cela, et alors que le prêtre réintroduise dans la communauté. Ce lépreux désobéit au Christ et ne choisit pas de passer par le prêtre. Il va plutôt proclamer cette nouvelle. Mais alors, il y a quelque chose qui n'est pas à proprement réalisé dans cette guérison. C'est le retour, justement, dans une communauté normale avec les autres, dans des relations plus normales, plus habituelles. Et il y a même quelque chose de paradoxal qui se passe, car c'est Jésus qui devient exclu. Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart, dans des endroits déserts. C'est Jésus qui devient celui qui porte la lèpre, qui porte cette exclusion. Mais cela n'empêche pas que beaucoup viennent à lui. Nous sommes au début de l'évangile de Marc et nous voyons comme se dessiner toute la mission du Christ jusque dans sa mort sur la croix. Jésus, dans sa mort, est tenu à l'écart. Il est accusé et il est crucifié en dehors des murailles de Jérusalem. Il est exclu, exclu par beaucoup, mais cela ne l'empêche pas de rencontrer beaucoup d'autres. Beaucoup viennent au Christ parce que, justement, il est mort crucifié, parce qu'il nous a montré un amour incroyable, alors que beaucoup l'accusaient et le mettaient dehors. Nous sommes, nous aussi, invités à venir vers le Seigneur, à reconnaître peut-être quelquefois que nous excluons Dieu de notre vie. Saint Paul invite les Corinthiens à accueillir Dieu dans tous les petits moments de leur vie, dans tous ses quotidiens. Manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu ne soit pas mis à l'écart pour des moments particuliers ou exceptionnels. Dieu vient dans notre quotidien, le plus banal ou le plus ordinaire, parce qu'il nous aime et il veut transformer toute chose en une vie, en une vie éternelle. Oui, prenons un instant peut-être pour voir comment nous nous approchons du Seigneur, comment nous venons peut-être invités à être plus près de Lui, auprès de Lui et de voir Jésus qui tend la main et qui nous touche. Marc vient insister sur le fait qu'il le fait parce qu'il est saisi de compassion, parce qu'il nous aime. Oui, Jésus vient toucher aussi notre pauvreté, notre péché, notre misère, parce qu'il nous aime infiniment. Rien ne peut empêcher cette rencontre, même cette lèpre, même cette maladie qui paraît contagieuse. Jésus en fait une occasion de rencontre et de contact. Jésus veut te toucher. Jésus veut être tout près de toi, maintenant, parce qu'il t'aime infiniment. Il veut te purifier, t'aider à retrouver ses relations si nécessaires, si importantes, à retrouver la joie d'accueillir l'autre, de te faire proche aussi de l'autre. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Parce que Jésus vient rejoindre notre vie ordinaire, alors cela devient extraordinaire d'être avec Dieu à chaque instant. Dieu est là pour toi, rapproche-toi de lui, il t'aime, il te veut du bien. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, toi qui t'approches de nous, toi qui nous invites aussi à être auprès de toi. Tu viens nous toucher dans nos pauvretés et nos misères, nous guérir, nous sauver, nous permettre de retrouver la joie d'être ensemble et d'être avec toi dans notre quotidien. Manger, boire ou toute autre chose peut être fait pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501